Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu Bonjour à tous, content de vous voir encore aujourd'hui, que vraiment que la grâce de Dieu puisse encore couler sur chacun de nous ce matin. Je me présente Martin Rocard, votre serviteur. Je ne suis pas seul ce matin, donc je vais laisser le soin de se présenter et nous allons commencer notre moment ce matin. C'est que vraiment que la grâce de Dieu soit un privilège pour nous ce matin, que nous puissions vraiment recevoir. Amen. En soyez bénis. Alors il y a mon frère à ma gauche, Johnson, il va se présenter. Que Dieu soit béni. Je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour à Pasteur Zahir, bonjour à Georges. Et bonjour aussi à Pasteur Roca. J'ai bien dit ça? Oui, Roca. Bonjour à la Martinique, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à tous ces et celles qui ont décidé de participer massivement aujourd'hui dans cette émission. Il verra. Amen. Amen. Voilà Dieu. Mon frère... Ah c'est moi. Ok. Ben 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 bonjour, comme toujours c'est un plaisir pour moi d'y être dans le plateau là. Depuis c'est pour partager l'évangile, c'est une joie de venir là et puis, je crois que bon matin, il y a une parole dans le monde. Amen. Il y a une promesse. Alors s'il te plaît, pas... Où peut être un petit moment? Inactement seulement, et puis un peu au cas d'effet, tout ça on y a fait. Il y a un petit moment. Il y a un petit moment. Comme vous avez dit, Martinique, Guadeloupe, et puis tout partout, il y a un grand moment. Oui, oui. Allez, à tout aller. Amen. Gloire à Dieu. Et puis Pasteur Zahir, notre ancien. Oui, oui. Bien. Comme d'habitude, nous sommes ensemble. Et je vous remercie donc, nous avons dit parce que l'émission est là qui a permis de nous enseigner aux autres, l'érudiment de la parole de Dieu. Et vous savez, désire-nous, c'est que vraiment des hommes et des femmes convertis, des hommes et des femmes affermis dans la foi. Et bien souvent, il y a rencontré nous, il y a des nous, il y a des nous, il y a des contents émissions. Alors nous les autres continuons d'être contents, puis nous les vraiment, comme on dit, fait des choses extraordinaires, épisodes. Donc vraiment, pendant ce cas, côté émission, priez que le Seigneur touche les tiers, que le Seigneur encouragez, que le Seigneur fortifiez. Amen. Et je disais, pas oublier que vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, donc vous pouvez cliquer sur l'Alliance des évangélistes, et puis vous pouvez réagir ces émissions, vous pouvez bien comprendre les thèmes que nous avons développés, vous pouvez réagir autant de fois que vous voulez, et puis abonnez-vous, ça va avoir plus de lisibilité, et ça va permettre à tout le monde d'accepter Jésus. Amen. Mais j'ai déjà remercié, malgré tout, Pasteur Johnson. J'ai été content là, j'ai été en vie là. Alléluia. Très bien. Alléluia. Le Seigneur j'a fait, nous travaillons ensemble, 2012, 2013, et puis m'alégouade, 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 Il y a un feu, ces feux là-là, et nous les menons à la Martinique pour que le monde soit sauvé, alléluia. Et ma télé, il est là, je dis là, parce que il y a un long monde de la Guadeloupe qui a créé nous, et bien, je dis là, il y a un serviteur. Bon, il peut être tout côté de la Guadeloupe, mais il peut enseigner les autres, il peut diriger les autres à ceux d'autres serviteurs pour pouvoir encourager les autres, visiter les autres, les autres commandes. A tout le monde, c'est le monde, c'est le monde, merci. En cas de ça, merci aussi, ça vous que j'ai toujours aimé? Parce que nous faisons belles chimes ensemble. Et chimes a nous croisé quelques années, et a toujours aimé passion pour l'évangélisation. Et je suis un passionné à l'extrême. Alors, dépassionné, je veux dire. Et là où je disais, est-ce qu'on peut venir, je disais, vous pouvez que je disais ça des fois. Amen. Mais c'est toujours un grâce et puis un privilège pour le nombre de Dieu travaillant ensemble. Parce que, bon Dieu, appelez-nous en fait à l'unité pour que nous travaillons ensemble. Et si nous n'avons pas fait travailler ensemble, qu'est-ce qu'il faut? Parce que la Bible dit que deux sont plus forts qu'un seul. Donc c'est vraiment un avantage et puis un privilège, nous, ni bon matin. Et moi, je viens de oublier, moi, je viens de oublier, j'ai dit, j'ai dit aussi, que nous avons évangélisation, nous avons commencé beaucoup en aile, nous avons commencé au soir. Donc, nous avons attendu, j'ai dit aussi, tout ça qui cherchait, tout ça qui, en fait, toute la mort, il faut déplacer. Parce que je dis, vous avez dit, moi, je ne vais pas travailler demain. J'ai dit, je viens de oublier la parole de Dieu parce que c'est un, vraiment un bon nourritif, pas au-là, c'est un bon pain qui a nourri l'homme. Alors, il faut venir oublier. Amen. Alors, j'ai profité, puisqu'après, nous sommes partis dans l'enseignement, nous avons ramassé tellement vite, j'ai profité pour présenter le pasteur Johnson qui est mis en évangélisation aussi. Oui, mon pito. Mon pito, alors, il y a eu le pasteur Olivier Higo, de l'église marxiste qui est en Monde-Lala. Si vous voulez connaître le calveur, c'est-à-dire que c'était extra-osiné, et nous allons demander tout le monde de venir, si vous voulez, 06-96-92-09-70, jusqu'à dimanche matin, et dimanche matin, nous allons passer sur la radio RRM en direct, dans l'extra-osiné, et tout ce dimanche soir, nous allons au François, à l'église de la pasteur La Fauteure, à l'Assemblée de Dieu François, à l'Assemblée résilée au François, et nous allons jusqu'à mars du soir, l'évangélisation non-stop. Alléluia. En plus, il faut que l'évangile a prêché, parce qu'on a regardé qui s'est fait dans le monde, on a regardé le monde bouleversé, la famille même désolée, il n'y a pas de qui s'est fait, mais le bon matin, nous venons dans l'autant, c'est une solution, une grande solution, et nous allons parler de la réjection de Jésus et la victoire sur la mort. Alors peut-être qu'il y a une crainte, ou peut-être mort, ou peut-être quitter la terre, mais bon Dieu, il y a une solution, il y a une tremplin pour passer en l'ampont, pour aller joindre. Amen. Donc nous allons débattre le soir matin, parce que vous autres savent, la Bible dit que tout homme qui naît mort spirituellement. Amen. Pour qui ça? Parce qu'au départ, bon Dieu fait tout homme naît et puis une intelligence et puis un bagaille extraordinaire. Mais il quitte le diabla qui y en a. Il quitte le diabla qui y en a. Le diabla qui y en a, le diabla prend tout ça, il y a une pour mener vraiment à la destruction et puis pour détourner et du vrai, vrai voir qui bondier même. Et bon matin, nous allons dire que parce que nous n'y a un monde qui aime nous, un monde qui était déjà là parce que les anciens t'en capables de nous dit ça, l'Ancien Testament t'en capables de nous que Christ est pour venir. Et nous allons continuer au fil de temps, nous allons voir comment nous le diabla fait catastrophe jusqu'à aujourd'hui encore. Il a mené à la déchir, il a mené tout le monde vraiment à oublier bon Dieu. Quoi que l'homme a dit aujourd'hui, il n'y a un bon Dieu qui a existé, mais bon Dieu, il faut se joindre. Et nous allons voir en descendant par là, comment nous allons faire traper la vie éternelle. Amen. Alors nous allons partager en passage, nous allons dire la mort physique, physique, mais nous allons comprendre par là, et c'est ça nous les faisons comprendre. Laissez-nous comprendre par là, nous allons réaliser l'enseignement biblique qu'il enseigne nous qu'il y a effectivement la mort physique qui rivait à partir de la désobéissance des premiers parents, mais il a fait nous comprendre aussi qu'il y a en mode qu'il y a créé la mort spirituelle. Mais la mort spirituelle, c'est le fait qu'on est isolé de Dieu. C'est-à-dire que non, sans bon Dieu, pas rien. c'est vrai que nous vivons, nous peignons, même la réussite dans les affaires, nous, etc. Mais, à partir du moment où nous, dans Péchéa, la Bible a dit que nous privez, nous privez de la gloire de Dieu. Et là, nous privez de la gloire de Dieu. Vous c'est qui ça? Ah oui, pourquoi rien. Oui. C'est ça qu'il y a soit nous commençons au thème si la mort, mais il y a aussi de bémol et après. Et après. Et nous posé la question là, est-ce qu'il y a comme ça? Parce qu'il y a à partir du dimanche, la mort est après. Il y a posé une question, mais la mort commence? On s'en sortit? Il y a aussi, je vois la mort. Il y a tué la mort. On ne peut pas tuer la mort. La mort, c'est la mort. Mais on va imaginer exactement ça qu'il y a parce qu'il y a l'âme de la vie. qui a dit qu'il y a bon Dieu, il y a des arbres en janvier. Il y a un c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'autre là c'est l'arbre de la vie. Il y a un qui a dit qu'il y a pas l'arbre de la mort. Il y a l'arbre de la connaissance. Ça, il y a ce que si vous regardez bien en Genèse 3, c'est l'un homme sorti à la simplicité de la croyance. Il y a montré en Genèse chapitre 3. Il y a commencé à croire savant. Il y a parce qu'il était savant il choisit de défier mon Dieu. Quand il y a dit qu'il y a dit qu'il y a constaté intellectuellement il était tourné en réalité foi en recherche personnelle. Et quand il fait il mort. Finalement mort ce n'est pas une cessation d'existence. La mort c'est une façon de réfléchir qui contraint la sainteté et la puissée des yeux et là on déconnecte de ça au grand mort. Ça veut dire que mort c'est séparation. Mort c'est téléphone qui est coupé. Voilà. Isolé. Isolé. Il y a un téléphone mais c'est vrai mais en tout même étant une manière c'est-à-dire que depuis un homme séparé du monde c'est-à-dire qu'il y a qui vivent dans toutes sortes de bagailles c'est qu'il y a qui connaît il y a qui connaît qui connaît il y a qui connaît il y a qui connaît mais comme il n'y a l'esprit mondial non seulement il y a spirituellement mais il faut savoir aussi que mondial est en limite sous la terre et que physiquement nous est parti nous qui nous parlait mais je dis il n'y a solution et solution par avigné d'inom et nous qu'on voit ça dans Ecclesiastes 8 C'est Ecclesiastes 9 Ecclesiastes 9 l'homme 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 n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'y a aucune puissance sous le jour de sa mort il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne souhaite sauver le méchant Alléluia alors est-ce qu'on va comprendre ça c'est-à-dire que si vous n'êtes dans la vie vous pouvez faire tout ça vous voulez tôt ou tôt vous pouvez ni bien vous pouvez quitter ça non seulement quitter ça parce que nous n'y a l'homme qui a de nous ça nous ne pas vivre comme nous parce que demain nous nous qu'à mort mais bon Dieu n'est pas qu'à mort puisque Dieu crée nous et puis un âme vivante il faut rendre compte et c'est là nous ni possibilité à quoi nous pour faire et nous qu'à voir que bon Dieu lui-même en dit d'amour parce qu'au départ il crée norme pour tes servis il crée diable la vie ni mettait en séparation mon Dieu toujours mettait en plan d'avance en plan béba nous ça veut dire qu'il aime nous tellement qu'il parle il veut que tous parviennent à la connaissance à la vérité Amen donc aujourd'hui il n'y a possibilité à et nous qu'à voir nous m'l'an qui venir Jésus Christ il dit que Dieu se fait homme il vient habiter parmi nous et c'est de là qu'il fait et qu'à nous assis parce que moi même qui là je peux dire que moi je peux dire je peux dire que je peux dire que que je peux dire que même si bon bagage je peux dire qu'aujourd'hui je sais que si je peux dire que je peux dire que je peux dire que pour entrer dans la vie éternelle c'est pas vrai c'est pas vrai ça nous dit ça dans des mots aussi simples c'est pour éclairer le monde éclairer et vous dites que non pas mettre à souffrir amen il faut m'entendre ça ah oui et vous vous l'intelligence artificielle vous 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 pour pour vous 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 étudiez l'intelligence artificielle pour voir comment vous 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 smoke l'elec universe informe il qui souffre en arines il tout il juste qui on va mettre il ils on il il not Et puis mettre la noix à côté Un jour j'y Il y a quelqu'un qui est un petit peu Un petit fin Qui t'a dit Qui ça ou n'y a fait Pour vivre, pour pas mort Éternellement Pour pas perdre éternellement Et bien tu fais T'as qu'à répondre tout simplement Bah bon j'ai l'ajout Qu'on a dit Et puis Ça c'est la première condition Sur les vives éternellement Sur les morts éternellement Deuxième question c'était Qui ça ou fait Pour paier mort éternellement Oui Réponse non c'était Bah vous effaille Bah vous effaille Puisque là on n'est plus Comment c'est vivre Qu'est-ce que c'est la vie Le monde qu'a proposé nous Bah vous effaille On est en train d'en courant Et puis C'est bon Donc je dis à nous C'est parce que nous expérimentez Différencement C'est parce que nous Ouais que La vie à nous L'éternellement 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 Même un homme Ou pas vous un grand Grand grec Ou pas vous un super intelligent Pour que ça C'est dommage que Je dis à nous Qu'il y a proposé Vous Qu'il y a la lumière Vous qu'on est Parle bon Dieu Ou comment Comment il y a Un homme Il y a En telle bassesse Il y a En telle extrémité Quand vous avez Ça y a l'enseigné Par exemple Dans C'est C'est Chinois Certains Nous Qu'on dit Que non C'est pas normal Qu'on dit Qu'est-ce que c'est Un homme Qui qu'a dirigé Est-ce que c'est Un homme Qui a la tête La tête Qu'est-ce que Un homme Est-ce que Un homme Sensé Peu Proposer En telle En telle loi Ou en telle Donc Non En tant qu'intelligence La Bible Qu'a dit Quand nous Quand nous Dans Daniel Il qu'a dit C'est les intelligents Qui nous Qu'est-ce que Le soleil Eh bien Si vraiment Nous Intelligents Quand il Il dit Il temps Pour nous Mettre En règle Pour que Les Répéter Pour nous Pense Qui Côté Nous Lé Quand la Terre A Prédicé Côté Nous Nous En réponse Par rapport A ça Georges Jicadia Comment L'homme Pémené Noi Dans Machin Aussi Bas Mais C'est Tout simplement La chute C'est La chute A partir Du moment Où L'homme Métibondi D'un côté L'homme Qu'a entré Dans Connaissance Libre Mais En connaissance La connaissance De Dieu C'est en Connaissance Des choses Bien sûr De la vie Mais Comme C'est En Connaissance Qui Part En Lien Et Puis Pensée Bondière Automatiquement Il y a Des bagailles Qui Sommes Abominables Même Parfois La Bible Nous en Parle Comme Des Abominations Donc C'est Juste L'intelligence C'est la Bible Qui a dit Nous Que Diabla Aveugler L'intelligence Des hommes Pour Briller La Splendeur De la Parole De Dieu Comment Diabla Arrivée Pour Déstabiliser Eve Comment Arrivée Pour Mener Adam En Direction Qui Passa Mondier Et bien Il trompait Il trompait Il constatait Déjà Il trompait Il Le Rie Il Déstabilisait Et puis Voilà Il tombait Ad un piège Là Et aujourd'hui La Bible A montré Nous Que Nous Aussi Nous Qu'à Tomber Ad un Piège Là Mais Béni Sois Le Seigneur Il y a Une solution En plus Pour Ajouter On a gardé Nom Intelligent Tellement Mais Ça c'est Les moyens Humains Mais Bon Déjà Arrête Sans Lé Ça Pas Bon Déjà C'est Pas C'est C'est Et puis Il met En division C'est Pour Puissance Mondier Parce qu'elle a Mûr dit Que Tout Est Inspiré De Dieu Utile Pour Enseigner Pour Convaincre Et Pour Amener A la Connaissance Ecclésiase 12 Verset 13 A partir Verset 12 Alors 12 Ecclésiase 12 A partir Du verset 12 Il dit L'Ecclésiase S'était forcé De trouver Des paroles Agréables Et ce qui a été Écrit Avec Doiture Ce sont Des paroles De vérité Toute parole Mondière C'est paroles Vérité Il dit Les paroles De sages Sont comme Des aiguillons Et rassemblées En un recueil Elles sont Comme des clous Plantés Elles sont Données Par un seul Maître Amen Par un seul Maître Et cadou Du reste Mon fils Tire instruction De ces choses On ne finirait pas Si on voulait faire Un grand nombre De livres Et beaucoup D'études Est une fatigue Pour le corps Amen Donc Vous pouvez faire Toutes Qu'elles Tentées N'y Qu'à faire Pour Vigner Ingénieur Aujourd'hui On était Parle T'alors On a dit On a fait Robo Pour remplacer Non On a fait Toutes Beugues Pour Essayer Mais Qui Amène Plus Pays A la Destruction Qu'à La sagesse De l'homme De folie C'est pour Montrer Bien-Aimé En quelle situation En quelle société Nous y est Jeudi Jou Donc c'est pour Montrer Nous aussi Que parole C'est en parole De sagesse En parole Qui a Ma Direction Pour Que la vie Nous Changer Et Que nous Comprendre C'est Tant Pour Vraiment Pour Nous Entrer Dans Nous Et Pour Réaliser C'est Un Tout Puissant Et Que Jésus Christ Par Mour Pour Alléluia Alléluia Oui Alors Par rapport Au passage D'Allah La Feiyan Il Qu'a Dieu Amènera Tout En Jugement Tout Jugement Au sujet De Tout Ce Qui Caché Soit Bien Soit Mal Nous Nous Analysons Bagaghe Nous Analysons Bagaghe Et Charnel Nous Mais Bon Dje L'Ikawe C'est Ce qui Qu'a Passé C'est 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 Peut-être Encore Bien D'autres Choses Nous Focaliser Juste Sur Cela Mais Tout C'est C'est Tout Projet Que C'est Regarder Mais Qui C'est Qui Mène Projet Qui Objectif Ou En Fête Et Ça C'est Extraordinaire C'est Que Si Moi Mon Père Comprend Tiers Mais Bon Dje Qui Comprend Tiers Bon Bon Dje Qui Comprend Tiers L'homme Il Sabe Exactement Et La Bible A D Que Tôt Ou Tard Bon Dje Qui Amène Ça En Jugement C'est Que Bon Dje Qui T La Fête Et Qui Qui T Qui Capito Capito Allez Et Bien Juge C'est Extraordinaire Pour Toutes Ces Choses Exactement Pour Toutes Ces Choses C'est Qu'amène Nous Mais Là Vous Étiez Morts En Parleur De La Person Qui Est Venue Vivant Mais Avant Il Venue Vivant Christ Il Est Morts Et C'est 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 Selon Les Très Voilà De Ce Monde L'esprit Qui Travaille Entre C'est Monde Qui A Désobéi Et Tout Tant Parce A Les Autes Que Nous Par Il Va Comprend Mécanismes Là C'est Nous Évangélistes Nous Prêchés Et Les Nouveaux Monde Qui Fait Le Mal C'est Naturel C'est Pas Naturel C'est Pas Naturel Et Utilisons Texte Le De C'est C'est Diabla Avec Léon Et So Diabla Ya Kaza Ya Travaill Ya Kote Dien No Et De Voy C'est Pour Faire Vini Religie Sans Monde Et Monde Satisfait A Et De Religie Même Si On Va Niveau Dye Si Yon Kha Faire Yon De Bon Ev Et Yon Kho Yon Kha Trave Si Kho Et Pout C'est Pas C'est C'est Obligé Yon Pligé Rentrer En Contact Avec La Vie Et La Vie C'est Jésus A Fak Meme Kha Kha Meme Kha Kha Felle Mal A Kha Si Ou Si A Kha 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 Mou Kha 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 même s'il n'y a qu'à portée la vie. Ok, à la suite. C'est-à-dire que nous, humains, en tant qu'humains, la Bible, mon Dieu a dit ça, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes pensées ne sont pas vos voix, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, sans Jésus, c'est normal qu'on dit à Johnson, donc à Réjolène, qu'on dit, vous n'étiez pas dans vos fichiers. Donc, en tant qu'humains, nous avons raisonné humainement, et pour nous, en humains, c'est comme ça, nous avons pesé bien, bien et mal, si nous faisons un petit moins bien, nous avons plus de gens, nous faisons plus de charité, nous faisons plus de tout ça, donc automatiquement, le balancement est monté. Mais mon Dieu ne balance ni, malheureusement, il n'y a pas de balance. Ce n'est pas de balance, mon Dieu. Ce n'est pas le même balance. parce qu'il y a le même cas, il nous balance, nous renforce. Alléluia. Donc, et ça qui est belle depuis l'évangile, c'est qu'à partir du moment que nous faisons, mon Dieu a ouvert les yeux. Et tout ça, tu as dit ça tout à l'heure, Martin, qu'avant, tu as dit toute bêtise, nous faisons plus de tout. Nous faisons plus de tout. Nous faisons plus de tout. Mais mon Dieu, ce n'est pas le nombre de bêtises que nous faisons, qui nous faisons plus de tout. C'est, est-ce que nous sommes d'accord que, je vous dis un fois, je vous dis un témoignage, que mon Dieu ne parle pas de nettoyer la langue, il y a une rachée, et puis il va m'en l'autre. Parce que, nous faisons tellement de conneries, tellement de bêtises, tellement de bêtises, c'est là, je vous dis un peu, mais moins que tu as fait ça, moins que tu as dans ça, et je dis, je vais jouer mon Dieu, mais là, après, je vais attendre, je vais dire un petit mot, je vais dire, je vais dire un mot comme ça, alors je vais dire plus. Donc, c'est vrai que c'est l'évangile, c'est Jésus, qui a ouvert les yeux. Mais nommé-là, qu'on dit à Frédéric Johnson, nommé les réussissants bon Dieu. Parce que d'après, il est intelligent, il a fait un lot de bagages, comme je dis, il a fait nom, il a fait, un jour, il a fait bon Dieu, mais un jour, il a fait bon Dieu, il a fait bon Dieu, et d'après, il a fait bon Dieu, c'est pour que lui, il a fait bon Dieu, c'est où il a fait bon Dieu. C'est où il a dit, ça qui est bien, ça qui est mal. Mais il est pour nos mauvaises hérées, puis accepter Jésus, puisque, il a fait bon Dieu. Ah, il a fait bon Dieu. Il a fait bon Dieu. Il a fait bon Dieu. Il faut d'accorder pour nous, il faut d'accord avec nous, il faut de tout le faire nous parler. C'est pour ça que, Et nous voilà les mêmes dans l'Ancien Testament. Dépuis, la Bondi était déjà préparée plan, parce que même Daniel qu'a dit nous. On va dire Daniel 12, versets 1 à 4. Ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents, parce qu'il n'y a pas d'intelligence quand même, Madame Baïbondi, brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Que nous, c'est toujours des étoiles, pour les briller. Alléluia. Alléluia, vraiment, c'est sans grâce, sans grâce. Oui, oui. Nous nous regardons que même ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent, ceux qui ne connaissent, nous dédiqués, les nécessités. Amen. Mais après ça, il y a une séparation. Tout le monde, automatiquement. Ah, moi, j'ai l'impression que c'est la séparation, là. J'ai l'impression que c'est le mauvais côté, là. Parce que si on a changé, la situation a changé, la mentalité a changé, la langage a changé, le comportement a changé, la situation a changé, et la vie a aussi a changé. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est en réalité. Et nous avons une parole, il y a eu combien de temps avant que nous étions tant à nuire là, que la parole a continué. La parole a continué et la parole a vivant, la parole a efficace, la parole a délivré encore aujourd'hui. Amen. Parce que comment est-ce que Satan vini ? Satan, nous regardons des fois, mon mari. Moi, il y a un homme qui a souffert, moi, il y a un homme qui a souffert. Et là, il y a un gars qui a dit, oh, mon père, c'est pas mon père, mon père a fait. Mais des fois, ces liens sont tellement forts. C'est-à-dire, les réclamations, Satan n'a jamais été, depuis le départ. Mon mari a dit, il y a un autre génération, il y a un autre génération. Ou peut-être marcher bien, et puis plus que mon mari va en riche, ou pas dire, mais ça qu'il fait, c'est pas quoi vous faire, rien, c'est quoi. Mais pour qui ça ? Parce que Satan n'a pas vieillé. Et qui ça ? C'est pour ça que nous, nous, on dit dans le combat chrétien. Parce qu'il ne faut pas comprendre, c'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas nous ladier, il faut nous tchèber, main dans la main. Il faut nous avancer. Parce que nous, on dit dans le combat perpétuel, la Bible dit que le monde vit. Et nous, on dit dans le monde là, qui est là, qui est mort là, qui est couché là. Et la Bible dit, nous, c'est celle-là. Donc, il faut nous garder la saveur là. Et tous nous qui ont une saveur là, on n'a rien proclamé. Amen, amen. Même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a un combat, nous là, il faut nous soutenir l'autre, et puis on dit, moi, il n'y a pas de bout, et puis il n'y a pas d'aller. Pour que le royaume mondial est plein, et puis les ténèbres dévidées, pour que vraiment le ciel mondial est plein. Alléluia. Alors, ma télé, Vivian, sur verset 3, il y a dit, ceux qui ont été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Voilà, j'y suis. Là, nous, on lit par là, par là, on fait l'esprit nous. J'ai dit, tout à l'heure, c'est là, il convertit, moins qu'il est capable de parler comme ça. Et effectivement, là, on commence, les amis, on commence à jouer, on commence à des bêtises, ou qu'il est un hypocrite, tout ceci, tout ceci, tout ceci, c'est normal qu'il dise ça, parce qu'il n'y a pas de comprendre le nouveau état d'esprit. Il nous dit depuis le début que Diablak a veuglé l'intelligence des hommes, Diablak a trompé les hommes. La Biblak a dit, nous, il nous dit, dans Romains, que les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire que la vie, l'homme, l'hommage, 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 l'hommage. Mais là, pour comprendre l'évangile, l'hommage, l'hommage a rélimenté. Alléluia Mais nous on vit que vous qui a coûté nous Nous on vit que l'Imi a Rélimé en disant La Bible a dit nous qu'à ce moment là Ou intelligent Ou peut-être pas ingénieur Ou peut-être pas docteur Ou peut-être un simple balayeur Ou intelligent Parce qu'il y a un côté dans Hébreu 11 La Bible a montré nous que Un monde qui était dénudé Dans le sens que Comme il était qu'à poursuivre vous Il était qu'à les mêmes cachés dans les antres de la terre La Bible a fait un parallèle Entre vous et le monde Il dit eux dont le monde N'était pas digne Alors que vous regardez vous Vous regardez Non parce que le monsieur Il a brillé Peut-être aux yeux des hommes il a brillé Parce que les hommes qui ont analysé des bagailles matériels Des bagailles physiques Des bagailles financières Mais bon Dieu Et même si vous Et bien Les affaires pas qu'à aller Comme ou Ou pas qu'à arriver Payer tout Le loyer facilement Mais permettez-moi de dire Que là ou recevrez Par là Ça qui a mené la vie Et la Bible L'académie Ou qu'à briller Amen Ça c'est tellement extraordinaire Alléluia Et puis les pasteurs qui sont présents Et c'est nous pour comprendre le temps Parce que c'est Daniel 12 quand même Quand nous révélons le temps messianique Exact Et il faut nous comprendre le temps messianique là Pour nous bien Essayer de nous Parce que A chapitre 11 là Il y a un tout de choses Qui a fait Et il y a toujours du monde Pasteur Que tout ça Qui a fait Ni raison A n'y a pas A nous Et Apocalypse Les sept sots Les sept trompettes Tout ça C'est des périodes De temps Qui a Ni des actions Interventions Abondées A cause De Qui j'en nomme Qui a Agi Qui a Mené A en fait Mais Ça qui Ben là Il y a C'est Tout Qui est intelligent Moun Qui est intelligent Ça Il y a Tout Des autres Là Qui a Fait Là Il y a Des moun Qui Est Tann Amen Amen Et Pasteur Ça Peut-être Un moun Qui Est Supposé Tann Qu'agade Nous Là Comme ça Il y a Brille Comme Lumière Et Mouka Quo Que Entend Messianique Là Ça Faut Nous Vigilant Avec Tout Ça Vigilant De la Russie Vigilant De la Chine Vigilant De l'Iran Vigilant De Turquie C'est Ce pays Là Ça Qui 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 Progressivement Présenté En Action Et Réaction Cog Magog Cog Magog Qui Kan Mene Nous A La Fin De Tem Nous Dans La Fin De Tem Pendant Nous S Tem 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 Des Tem T Tem Tem T Tem Tem Messie Annick. Alléluia. Alors, est-ce que nous, là, pour enseigner, et particulièrement, ça qui ne peut pas connaître l'évangile ? Alors, expliquez-vous. Le temps Messie Annick, c'est qui ça ? Le temps Messie Annick, c'est toi-là ça. Parce que c'est temps de grâce, temps de fave, temps de jésus. Dernier temps. Et là où l'on met, chapitre 11, il dit jusqu'à ce que le temps de nation est fini. Et là où l'on... Je crois que Mathie Annick, il y a un chapitre, il y a du temps temps qui déjà accompli, temps qui kan accompli progressivement. Et nous a d'un temps de grâce là ça. Et nous n'y, il faut laisser temps là ça passer. Joule là où le port est fermé. Mama, quand même, il y a fermé le port. mais là ou on y vit ce qui est il y a ouvert parce qu'il y a une personne mais les bons qui n'ont pas été attendu il y a des personnes qui sont émergées et tout l'homme est là c'est un dernier temps à l'existence à l'humanité l'homme qui est méchant mais il y a des gens qui sont sages qui a l'essayer à prier par une intelligence de la connaissance de l'Éternel. Mais là où oser, là où oser dire, mais c'est le monde des autres, mais on va pas suivre. Amen. Oui. Malheur, Rika, Martin, Martin, où vous faites-nous le passage de là? Mais je m'envoie, Mathieu, ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Qui ça me dit, vous? Juste à moi. Je m'envoie. Excusez-moi, Martin. Le téléphone qui a juste sonné, vous pouvez oublier en temps de téléphone. Justement, je m'envoie, parce que comment on est pour être sauvé? Il y a une solution. Peut-être qu'à l'aujourd'hui, on a dit que j'ai fait tout de bagaille, j'ai fait aller tout partout, je n'ai pas trouvé solution. Solution, on a regardé dans oser, puisque l'on a regardé l'Ancien Testament, il va prendre tout de temps pour montrer progressivement comment est ton messianique là-bas-vini. Comment est-ce que vous avez sauvé là-bas-vini? Et quand on lit oser, oser, il va m'envoie dans oser 13, verset 14. Il va dire... Il dit que je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Alléluia! Je les délivrerai de la mort. Il dit, oh mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Alléluia! Donc, il n'y a pas de solution aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être tout croit quoi qu'il y a de la mort. Mais la Bible dit nous, plus tard encore, il nous carait en l'auteur. Il dit, dans psaume 16, verset 9 à 10, il dit aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Alléluia! Ça semble le bagaille. Parce que, le Jésus-Christ venu, lorsqu'il a été annoncé, mon Dieu accomplit. Pour merci, parce que mon Dieu, ce n'est pas un homme qui a menti. Mon Dieu, ce n'est pas un homme qui a menti. Mon Dieu, il dit un bagaille, il dit, si la bénédiction tente, attend là. Et peu plus, il nous regarde les monnaies à attendre. Et le Messie est arrivé, il n'y a pas de connaître, il n'y a pas de lé. Parce que il était à attendre, il n'y a pas de lé. Il n'y a pas de lé. Il n'y a pas de lé. Mais, tant de lé. Il n'y a pas de lé. C'est pour nous, tout ça qui était... Et c'est pour ça, parce qu'il dit, tout ça qui a fait, il n'y a raison. Il n'y a raison. Et comme le peuple, mon Dieu choisit. Mais mon Dieu dit, il n'y a pas de lé. Le peuple, nous regardons tout ça dans l'Israël, parce que c'est là-bas la réplique. Mais mon Dieu dit, le peuple, il n'y a pas de lé. Et nous, pendant qu'il a souffert, mon Dieu dit, nous, nous qui l'a, nous toutes qui païens, qui rige tes dieux, nous pas te reconnaître. Mon Dieu, nous, possibilité d'y venir greffer en l'air olivier franc. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pour ça qu'il est venu. Et je dis, il n'y a pas de l'air chaque monde de la possibilité, quelle que soit la situation, quelle que soit le degré ou l'entrée. Mon Dieu, me voici. Voici mes mains, voici mes pieds, voici mon sang, voici mon corps qui est meurtri brisé pour tes péchés. Aujourd'hui, je te donne tout gratuit. Alléluia. Et mon carré venait à ce passage là, osé, il dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Alléluia. Je les délivrerai de la mort. Où est ta paix ? Et ça a fait me songer dans le contexte 15. Là, il a dit, c'est l'apôtre Paul qui a parlé de la résurrection de Jésus. Moi, j'ai imaginé moi Jésus quand il est du bout de la mort. Où est ton pouvoir ? Moi, je suis au point, moi, moi, c'est parce que il fallait pas te passer là. Et permettez-moi, mon ami, pour moi, de te dire qu'il a fallu que Jésus passe par la mort. Il a fallu qu'il prenne à la mort, à la croix. Il a fallu qu'il prenne tes péchés. Et la Bible nous dit que c'est par la croix que Jésus a anéanti la puissance de la mort. Il faut comprendre ça. Il a anéanti la puissance de la mort. Et ce qui veut dire que je dis que l'homme peut-être effectivement puisque qu'il est mort physiquement. Mais Jésus dit dans la parole pour ça qu'il connaît même celle-là qui est mort pour mon Dieu et par mort. Mais c'est parce que la puissance de l'Évangile, la Bible dit que mon Dieu est sauvé par la puissance de l'Évangile. La prédication de l'Évangile c'est une réelle puissance. Et là où on saisit ça mon ami, mon cas dit que déjà il y a un bouleversement qui t'a fait en édentiaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'a fait en édentiaire parce que nous on croit que c'est la puissance de la résurrection du Seigneur qui t'a manifesté en la vie. Alléluia. Alléluia. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Et là, regardez, il y a dit dans l'Acte 31, la pote Paul a dit ça, l'Acte 2.31, il dit que c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. C'est-à-dire, il y a prévu même du temps de Moïse, toute barra il y a prévu qu'il y a un sauveur qui est vigné. Donc mon Dieu, ça mon Dieu a dit non, mon Dieu dit qu'il n'y a pas à faire ça, il n'y a pas à faire avec nous. Mais des fois, l'intelligence nous obscuie. Laissez nous fermer. On ne peut pas reprendre ça. Mais je dis à bon Dieu, quand on veut dire, bon Dieu dit qu'il n'y a quitté par là-bas, par là-bas vivant. On peut aller toute qualité de livre. Peut-être même Bible à la rue, peut-être il n'a poussé un diner. Le plus souvent, c'est qu'il y a metté en somme de protection ouverte. Peut-être en le 91 ou le 23, le ténèbre de Mont-Berger ou bien... Voilà. Mais ce n'est pas ça. Il faut parler dans le tchéu. Et si parler dans le tchéu, là où il y a un changement, là où il y a une différence. Alléluia. Parce que parler là, il est actif. Par là, il y a une action. Par là, c'est même qu'il y a des langues de la Bucadino qui sont et puis l'angues de la sentier ce qu'il y a une bénédiction et une malédiction. Mais là où c'est bon Dieu, c'est la bénédiction qui a sorti. Malédiction, on finit. Amen. Amen. C'est formidable. Et ça a poussé nous d'être véritablement plus explicites par rapport à Jésus. Amen. Jésus, ce n'est pas seulement un nom. Jésus, ce n'est pas un mythe. Jésus, c'est bon Dieu qui est venu en chèque. Emmanuel. Alléluia. C'est Jésus, Christ, sauvé, Messie. C'est lui qui est le représentant légal. Yahshua. Et moun ka koumoun Jésus son mot comme ça. Alléluia. Ah non? Et là, Jésus, en Luc, chapitre 27, il faut que mon fait travailler à papa. Exact. Et bien, Jean-Baptiste m'a dit, mais est-ce que c'est ou est-ce que son l'autre moun? Il dit, Aïtziyo, Aïtziyo, ça ou oui? Alléluia. Est-ce que nous peut crier? Alléluia. Nous peut crier? Ah oui? Alléluia. Aïtziyo, ça ou oui? Mouka, ressuscité, boate, kamache, avec kavoué. Et la bonne nouvelle dépréjée. Et c'est ça, nous ka vous fait mon mari. Alléluia. Merci. Pourquoi m'a qu'il a dû m'a baladji? Roussou. Mouka, réchérée mon mari. C'est ça? Mouka, nous ka léluia dans Apocalypse 20, verset 14. Parce que tout à l'heure, j'étais capable de dire Jésus qui dit l'amour. Ça on fait là. C'est qu'on se disait Obama, coup de poing. Oui. Pour nous faire des fonds de con. Mais, dans Apocalypse 14, il a dit et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Johnson, tout à l'heure, vous dit que si vous avez joué dans l'amour, si vous avez joué dans l'amour, vous avez joué. Vous avez joué. Il y a l'air. Parce que l'instant qu'il est fait, mon Dieu, Jésus est arrivé. Tout est jeté et nous ka pire au moment qu'il a joué. Nous aussi. Vous pouvez participer à la victoire. Vous pouvez réfléchir. Ah ouais, nous ka dire moi, ma présent, mi ou mi mouin et c'est moi qui kaitchou. Alléluia. Donc, c'est vrai que, vous parlez d'intelligence que vous allez dire, il faut un homme ouvre les yeux en les sacs à l'élat. Le monde physique là, nous ka l'élat. Deuxièm en m'am dekakade en chose si bien y'a vu banou. Le monde physique là, c'est 10 à 15 centimètres tous les on y a un petit bon qui n'y des milliers de milliers de kilomètres et puis en l'air tout ça là, on y a un petit bon qui avait 15 centimètres. De 15 centimètres là, ça, c'est ça, nous vivons. L'air nous nés jusqu'à tant nous mou. Et après ça, a commencé l'éternité. Et l'éternité, c'est kilomètre, kilomètre, c'est des milliers, des milliers de kilomètres qui a vigné après. Ça, pas comparable. Donc, il faut comprendre que même Paul a dit ça. J'ai la souffrance du moment présent de se comparer avec les petits moments de problème. Nous avons un petit persécution, un petit monde joué nous, un petit monde de l'éternité. Mais un petit moment ça n'est pas comparable à ça qu'il a dit. Donc, là, nous vraiment réfléchis qui a pris la mort, qui a dans l'éternité. Nous a dit qu'on peut vraiment mettre cinq minutes pour dire qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit la vie. Et souvent, souvent, c'est plus difficile de connaître Jésus. Donc, très souvent, Jésus a un signe fort. Il a venu dans le rêve dans la sauge pour faire voir que c'est lui qui Jésus. Nous par nous avons développé tout ça. Mais il a fait un moment de dé m'a dit que nous qu'est participé à la destruction de la mort. Mais c'est qui nous t'as là? Au début, ça m'a fait ressortir. Au début, Martin dit que spirituellement nous m'a qu'on dit en mort et tu en l'autre mort. Non, c'est en vivant. Et moyen pour venir vivant, c'est très important. Il accepter Jésus. Et c'est à ça qu'on va venir à présent justement pour nous clôturer. Parce que par l'amont Jésus, Jésus vainque la mort. Et je dis qu'il y a pas possibilité d' accepter. Quand vous quittez rentrer dans la vie, qu'il accepte comme Seigneur et sauver vous. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu en vous. Et c'est Saint-Esprit qui est puissance de Dieu, qui est capable de détruire la mort. Pour que vous rentrez dans la vie. Et là, vous réjouissez vous. Alléluia. Parce que nous avons ça dans 2 Timothée 1, verset 10, à partir du verset 9, il dit il nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Je dis à nous là, pour adresser cette convocation pour dire pourquoi accepter Jésus en la vie. Ou accepter dans le monde et un chimé. Viens rentrer pour que vraiment il prenne la vie. Et lui qu'à nous mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant le temps éternel. Avant le temps éternel. Parce que le temps éternel a revenu. Garde qui continue et pour changer d'homiciliation. Et l'autre verset est belle. Ah oui, oui. Et qui a été manifesté est maintenant par la venue de notre sauveur Jésus Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Par la venue de notre sauveur Jésus Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et c'est ça ce qui a rejeté. C'est ça ce qui a rejeté. Je suis dans une station qui prend l'air. Je mais il n'a pas changé. Là je venais il dit c'est moi qui appeler. Il dit oui c'est moi mais je vais prêcher l'évangile là. c'est j'ai pas changé. J'ai compris le beau l'homme. Il faut nous passer l'éternel. Jésus Christ c'est le chemin c'est la vérité c'est la vie. La Bible dit que nul ne vient au père que par lui. Aujourd'hui chers auditeurs vous qui nous écoutez acceptez dans votre vie et vous aurez vraiment la vie éternelle. Alléluia. Et vous pouvez appeler maintenant il nous reste un peu de temps. Merci Seigneur. 48 44 25 05 96 48 44 25 7 minutes vous pouvez crier nous nous crier et nous faire des annonces avant nous finir nous qui fait des tirs mais c'est qu'en vie nous prier pour les qui tend comme nous 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 c'est vrai que nous tous les jours nous nous parler de la mort nous de la résurrection nous parler de la vie et nous comprendre que c'est par l'évangile que le Seigneur nous en Jésus Christ et nous prier pour que l'esprit bon d'ye convaincre que il accepte l'évangile que il accepte la parole et nous on prie pour vous pour vous ouvrir coeur pour ce moment là ça est particulier pour vous et un moment de nous prie par nous Dieu dion prie c'est quand nous nous amener mon contact avec l'éternité Amen Repete l'éternité la maladie. Amen. Tire tout voile qui a lézi en moi. Et en finit ouvan tel que moi yé. Fede moi en mon ressuscité. Fede moi en mon vivant aujourd'hui. On n'a de Jésus. Amen. Papa mouzi, en finit ouvanou tel que moi yé. En Guadeloupe, en Martinique. Oui, Seigneur, Jésus. Là yé là, à présent, nous kan entre en cas li, en chambli. Oui, Seigneur. A l'autoye. Dans la partie la plus intime d'existence. Et si l'ennemi, le diable te logez là, nous kan lier, il veut nous kan chasser. Oh my God. Et nous kan déclarer la victoire, la restauration, la bénédiction, la transformation et la séance de la vie éternelle. Résez-vous la bénédiction dans ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'un auditeur est toujours là? Oui. Oui. Bonjour, Seigneur. Je suis Michel. Et j'appelle pour moi, c'est pour la prière, pour moi et mon fils, ça dit. Uh-huh. Tu t'appelles comment? On passe par des moments très difficiles en ce moment. C'est bon, on demande la prière, mais... Tu t'appelles comment? Michel. Michel, tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? Oui, oui, ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans. Alors, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, tu souffres de quoi? Oui, c'est qu'on passe par des moments très difficiles. Tout ce qu'on entreprend, rien ne marche, rien ne va, rien ne va. Donc, ça commence et puis ça s'est stagné là, c'est là sur place. On fait du sur place. Voilà Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Oui, Dieu est capable. À Dieu, rien n'est impossible. Amen. Amen. La Bible dit, si tu crois, tu verras le meilleur que ça peut. La gloire de Dieu, oui. Amen. Et des fois, il faut rester dans la patience, parce que la Bible dit, si la bénédiction t'attend là, peut-être que c'est un moment que tu passes, Dieu veut que tu passes par là pour que ta foi soit fortifiée, mais on va prier pour toi. Oui, je te remets aussi. Amen. Et ton fils s'appelle comment? Sadi. 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 Oui. Il a quel âge? Il a 28 ans. 28 ans. Oui. On va voir Jésus. Tu habites de quel côté? Pardon? Tu habites? À Fort-de-France. À Fort-de-France, ok. Bon, ben, on a l'évangélisation aussi, tu peux te déplacer. Oui. Ah ben, bon condamne, tu viendras, on va prier aussi pour toi, avec toi. Oui, on est là de venir. Comme il a sa voiture, mais elle est en panne en ce moment. D'accord. Donc, on va essayer de voir comment on va s'arranger pour venir. Ok. D'accord. D'accord. Je voulais t'expliquer, malgré tout, quelque chose. C'est vrai que lorsque nous sommes en Christ, le Seigneur nous ouvre les portes. Mais il arrive aussi que les portes soient fermées. Il y a des raisons pour lesquelles elles sont fermées, ces portes. Donc, ce qui est important pour toi, et si tu viens justement, on va pouvoir prendre un temps avec toi pour t'expliquer les choses. Parce que nous avons compris que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, n'arrivent pas à avoir une vie épanouie en Christ, parce qu'il y a des choses. C'est vrai. Bon, mec, il faut revoir. Oui, bon. Donc, si tu peux être là ce soir, nous serons là aussi, pas samedi soir, mais dimanche soir, votre canal. Tu viens nous voir, et puis on va pouvoir t'expliquer. S'il faut après prendre un rendez-vous avec toi, on va se faire un plaisir de pouvoir t'enseigner la parole de Dieu. Parce que nous croyons que Jésus a dit une chose. Il a dit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc, si ça ne s'accomplit pas, il faut analyser la raison pour laquelle ça ne s'accomplit pas. Exactement. Je suis honnête. Alléluia. Ce soir, merci Seigneur. Oui, merci. Eh bien, on va voir. À bientôt. À tout temps. Il nous reste combien de temps ? Il reste deux minutes. Il faut que nous... Bon, si il n'y a plus d'appel, on va donner l'annonce, et puis on va prier. J'ai aujourd'hui prié pour Michel et puis pour Saldi. Comment s'appelle le temps ? Michel et Saldi. Saldi, oui. Saldi. Papa nous a appelé le nom et nous a remercié, puisque notre autorité... Merci Seigneur Jésus. ...tout mal. Et nous a prié, je dis à Papa, pour Michel et puis je dis, Papa, pour que vous débloquez toute situation de la vie. Seigneur, il faut faire confiance. Et nous même disons que vous ne pouvez pas décevoir le monde, il faut faire confiance. Amen. Alors, Seigneur, il faut agir pour la gloire du nom, en nom de Jésus. Amen. 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 Mais nous pouvons passer, Détien, non ? Oui, alors, nous avons une affiche pour passer, si le technicien, il est prêt pour pouvoir nous passer cette affiche. Donc, ce soir, alors, nous avons commencé depuis hier, Bacchanal. Nous avons trois jours d'évangélisation. Dieu t'appelle à son royaume pour sa gloire. Voilà. Dieu t'appelle à son royaume pour sa gloire. Et cette évangélisation, effectivement, a commencé hier. Nous voulons rappeler les gens, réellement, la nécessité de se donner au Seigneur et comment le Seigneur va changer, transformer leur vie. Mais surtout, ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après, ce royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est ? On vous explique la raison pour laquelle le Seigneur veut le faire. Et puis, vous montrez que vous pouvez aussi entrer dans cette gloire de Dieu. Et tout cela, gratuitement. Alors, nous vous attendons ce soir encore à 18h30. Et dimanche, donc il n'y aura pas samedi, mais dimanche à 17h, où il y aura un temps de louange. Où il y aura un temps de témoignage. Il y aura la prédication de la parole de Dieu. Et il y aura un temps où nous allons prier pour les malades. Alléluia. Donc, ça, c'est assez nous. Mais parce que Johnson, redit encore. Ce soir. Alléluia. À mon pitot. À 18h30. Je serai là jusqu'à dimanche matin. Et pour les gens qui ne seraient pas capables, ça ne sera pas possible pour venir. Dimanche matin, nous serons direct sur Radio R&J. Et tout de suite, dimanche soir, à 18h30, au François, avec le pasteur La Fontaine. 18h30, lundi 18h30. Et mardi 18h30. Parce que La Fontaine, je n'ai pas la numéro en tête là. Mon numéro. Non, mais n'importe quel numéro. Ben, n'importe quel numéro pour vous. Ben, numéro, ben numéro. Moi, je suis au 06-46-70-44-24. 70-44-24. C'est quoi ? tout ça qu'a coûté de nous, que vous m'engageriez de l'épisode et puis gardez la vie éternelle. Et nous qu'a dit, quel que soit Dieu fera. Alléluia. Bon Dieu bénis-o. Amen. Quel que soit ta prison, quel que soit ta douleur, quel que soit ta situation, Dieu fera. L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur Calité Télévision.